Arrêter de masquer leur épuisement pour enfin dénoncer une situation insupportable. Le personnel urgentiste du centre hospitalier d'Angers se sent épuisé. Trois nues de travail par semaine, service de réanimation surchargé, seulement trois médecins planifiés par jour au lieu de six. L'accueil aux urgences se fait au détriment d'autres opérations. Les lits qu'ils ouvrent, c'est suite à de la déprogrammation et ça, c'est pas acceptable pour les patients qui sont en retard de prise en charge. Médecins, infirmiers et aides-soignants sont désemparés. Ce qui pourrait être supportable dans un temps de travail un peu réduit ou avec un effectif supérieur ne le devient plus parce qu'on allie maintenant une qualité, une quantité de travail qui deviennent chacune de leur côté insupportable. Il y a des patients qui attendent dans des couloirs. Des fois, avant de voir un médecin, ils attendent trois, quatre heures avant d'être pris en charge médicalement. Une usure quotidienne accentuée par la prise en charge de patients atteints du Covid et la fermeture de plusieurs services d'urgence dans la région. On peut citer le service des urgences du Bayeul, de Château-Gontier, de Laval. Et donc, ce bassin de population-là, pour avoir recours à un service d'urgence est réorienté vers le CHU d'Angers. Donc, ça augmente encore le nombre de passages sur nos urgences. Pour pallier au manque de candidats urgentistes, la direction du CHU propose une alternative provisoire. On a déjà des pistes sérieuses pour recruter des médecins généralistes pour venir renforcer le circuit court des urgences et donc venir soulager d'autant les médecins urgentistes. En attendant, le personnel manifestera ce samedi à Paris pour faire entendre ses revendications à l'aube d'une fin d'année tant redoutée.